La bêcheuse, vous la réglez à 35 cm, elle va aller à 35 cm, elle va vous faire exactement le même travail sur 35 cm de profondeur. Le cul-caranto, vous le réglez sur 5 profondeurs, sur 5 ou sur 25, il va vous faire, il va passer dans la fraîche ou malpite les uns avec les autres, quelle que soit leur altitude. Par opposition, la buteuse ou le cultibute, ils ne vont brasser directement la terre qu'à l'endroit où il y aura contact entre la terre et le disque. Le disque, il va arriver à vous verser, c'est un petit peu le principe de la charrue, il va arriver à vous modeler une planche seulement avec la surface de contact du disque. L'agressivité de la ferraille sur la terre, elle va être qu'à cet endroit-là, comme sur l'outil à dents. L'outil à dents, le fait de la flexibilité, ça va amener un mouvement à l'intérieur du sol qui va faire que ça va aérer votre sol sur un beaucoup plus grand volume. Toute cette partie-là entre les dents va être travaillée alors qu'il n'y aura pas de ferraille qui va passer. Alors que dans ce type d'outil-là, ça passe partout. C'est des outils beaucoup plus violents pour le sol. C'est des outils lissants parce qu'on tourne sur place et on avance lentement, on crée une semaine. C'est des outils qui reviennent chers à l'achat, à l'usage. Parce que la ferraille qui frotte dans de la terre, plus vous avez des terrains siliceux, plus ça consomme de la ferraille. La prise de force, ça consomme de la puissance de tracteur, ça consomme du fioul parce qu'il faut tourner à des régimes importants. C'est gros d'entretien de l'huile, de la vidange, les graisseurs, tout ça. C'est très technologique, mais c'est trop technologique. Nous, on a besoin de choses, de technologies appropriées à ce dont on a besoin. Ce qui est approprié à nos besoins, ce n'est pas les fabricants de matériel qui peuvent le savoir, c'est nous. Nous, on sait ce qu'on a besoin. Même si on n'est pas capable de le fabriquer, instinctivement, on le sait. Même si on n'est pas malin et qu'on n'arrive pas à l'énoncer, quand on est plusieurs, on échange et on arrive à l'énoncer. Et c'est ça, l'intérêt de la vie d'autoconstruction, c'est qu'on arrive à échanger sur nos problèmes et avec des gens qui ont les compétences en dessin, en dimensionnant de ferroil, etc., on arrive à créer les choses qui sont exactement appropriées à nos besoins. C'est là, dans lesquels, le type de cultirato pour la finition de ces plantes de cultirato, quoi. Donc, la bêcheuse, il y a une dizaine d'années que j'ai, enfin, oui, quand je suis passé à ma fouilleuse merdouillou, quoi, j'ai dû m'en servir, peut-être 2004 ou 2005, mais c'est tout. Alors, le cultirato, cette année, je ne m'en suis pas servi du tout. L'année dernière, il faudrait regarder plus précisément, mais ça a été du genre 5 ou 10 minutes, quoi. Donc, maintenant, la finition de tes planches, c'est intégralement du ventre ? C'est le vibro, oui, oui. Mais sur le cerf, tu aurais la planche parlemente aussi ? Oui, oui. Alors, c'est plus difficile, on perd un petit peu de place. C'est un milieu fragile, la cerf, donc, tu n'as pas peur de rouler vite en tracteur en plein champ, parce que tu sais que même si tu fais un coup de volant, tu n'auras rien mis en route. Bon, moi, je ne suis pas un bon tracteur. Ce que je te dis, je n'aime pas la ferrage. Il faut aller plus vite. Alors, il faut tous les outils impéremment. Comme ça, il y a une partie du travail qui est faite à la vitesse, parce que plus on va vite, plus ça va vivre. Ceci dit, c'est aussi un intérêt d'aller vite, parce que plus on va vite, comme on travaille longtemps, et plus on va longtemps en Bretagne. Non, mais c'est toujours tout ça. Ce n'est pas qu'une chose. Je dis ça pour rire, mais fondamentalement, je pense ça. Tout est lié. Il n'y a pas de ferme modèle. Ce qui est important, c'est de voir le paysan où il est, comment il a mis en relation ses envies, les moyens qu'il avait et les données inchangeables qu'il y a, à savoir la terre et puis son milieu de vent. Ce qui est important, c'est la coordination de tout ça par les personnes et, à mon avis, autour des besoins des personnes. Après, c'est des choix individuels. Donc, cet itinéraire, moi plus je dis archaïque, parce qu'ancien et puis avec une technologie dont on n'a pas besoin, bêcheuse pour le travail profond du sol et cultirotor ou cultirato, ça peut se concevoir en planche permanente aussi. Il suffit de ne pas bêcher derrière. Mais à mon avis, ça ne peut se concevoir en planche permanente que transitoirement. C'est-à-dire, pour arriver à passer d'une technique à l'autre. Parce que vraiment, on valorise le travail en planche permanente par les outils à dents. Ça ne veut pas dire qu'on va complètement se passer d'outils rotatifs. On a encore, je trouve, des imperfections. Il y a des trucs qui ne sont pas au point pour l'incorporation des engrais verts. Donc, on peut avoir besoin des outils rotatifs. Moi, il m'arrive d'observir encore du rotovator classique. Le petit bleu clair qui est là-bas dans les tas de ronces. Il m'arrive encore de m'en servir pour incorporer des engrais verts. J'espère que l'an prochain, je ne m'en servirai plus du tout. Parce que j'ai réduit un cover crop là. Et j'espère arriver à monter derrière le même système de disques qu'on a sur le cultibuc. Et là, je pense que j'arriverai à incorporer les engrais verts avec ça. Mais là, je voudrais vous faire le donner. Donc, on a le coût qui est en tout. On a deux catégories. J'ai fixé un peu de temps. Je ne sais pas le nom. Sous-titrage FR ?